Au salon, donc c'est le jardin ici, c'est ça ? Le jardin de... Voilà. Et donc je rencontre Karine Ferrari, qui est en fait une coiffe, qui fait une thérapie par la coupe de cheveux, en fait, on peut dire ça. Une coiffeuse en énergie. C'est ça, d'accord. Et je trouve que c'est un sujet fascinant, et surtout quand on voit qu'aussi vous reliez votre travail à la médecine chinoise, aux éléments. Donc il y aurait une typologie des cheveux en rapport avec les cinq éléments de la Chine ? De la médecine chinoise, tout à fait. En fait, par exemple, pour donner un exemple, les pellicules, c'est plutôt un moment de terre, c'est certain, mais c'est surtout par rapport aux pensées, comme quelqu'un qui vit souvent dans le passé ou qui ressasse beaucoup, eh bien, il va avoir des pellicules. Il est normal d'avoir des pellicules après chaque fin de saison, d'avoir un petit peu de pellicules. C'est juste les toxines du corps qui sont éliminées par les fous de chevelu, et dans ces cas-là, tout est ordinaire. Par contre, quand il y a des pellicules qui peuvent être sèches ou crasses, eh bien, dans ces cas-là, on va aller regarder si la personne ne vit pas dans son passé ou ne ressasse pas beaucoup, n'arrive pas à aller vraiment de l'avant et prendre des décisions, par exemple. On parle beaucoup d'hyperhydrose, on parle souvent surtout de cheveux gras, qui sont très, très peu, très rares, les cheveux gras. C'est beaucoup de l'hyperhydrose. Et l'hyperhydrose... Très trop d'eau. Très trop d'eau. Et l'hyperhydrose, eux, on va plutôt aller regarder si cette personne est très angoissée ou a des peurs très profondes. Que les cheveux gras, eux, vont être traités par le bois, qui ne va pas faire partie du même élément que l'hyperhydrose. L'hyperhydrose, c'est beau. Alors que le bois, ça va être les cheveux gras. Et il y a très, très peu de cheveux gras. Il y en a très peu. Oui. Et les cheveux les plus fréquents, c'est lesquels, alors ? Je ne sais pas si on peut prévoir de plus fréquents. Mais en tous les cas, tout ce que je regarde, c'est souvent les cheveux gras qui est pris pour les cheveux gras, alors que c'est les cheveux gras. Et que ce n'est pas du tout relaté au même... Alors les cheveux blancs aussi, c'est un symptôme ? Alors les cheveux blancs, c'est une disparition de la mélanine. Mais on ne sait pas bien à quoi c'est dit. Scientifiquement parlant, on a encore très peu d'éléments pour dire pourquoi la mélanine chez certaines personnes va disparaître à 20 ans, chez d'autres à 60. Et il y en a même qui ont très, très peu de cheveux blancs jusqu'à leur mort, même s'ils meurent très peu. Ce n'est pas un phénomène réversif ? Ça peut. Il y a des gens qui ont des cheveux qui ont renoirci ou reblondi. C'est très rare, mais ça peut arriver. C'est très rare. Alors donc vous, vous proposez quand même des lectures de coupe, c'est ça, ou des lectures de cheveux ? Oui. Donc ça, expliquez-nous un peu cette notion-là, qui est un service que la plupart des coiffeurs ne rendent pas. Alors déjà, je ne pratique pas la même chose que les coiffeurs traditionnels, parce que je vais travailler, bien sûr, avec le cheveu, mais avec l'être de la personne, parce que le cheveu va représenter cette personne par rapport à ses caractéristiques, qu'il soit fin, qu'il soit gros, qu'il soit frisé ou raide. Tout ça, ça parle de la personne et pas simplement de son cheveu. La lecture de coupe, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Par exemple, quand il y a, suite à une coupe énergétique normale, et puis qu'on s'aperçoit qu'on va aller toucher une émotion. Par exemple, une émotion va remonter par rapport à cette coupe, et puis que la personne veut aller un petit peu plus loin, en compréhension sur cette émotion qui vient de se passer, eh bien, on peut proposer une lecture de coupe, qui va aller un petit peu plus loin dans la psychologie de la personne, et là, on va regarder tout l'ensemble, et ce qui a fait que... Donc, il y a d'abord le premier stade, c'est l'énergie énergétique, c'est-à-dire... Oui, on peut commencer par une consultation et par une lecture de coupe. Tout dépend, par exemple, si la personne a entendu parler de la coupe énergétique et de ses bienfaits, et puis qu'elle a une problématique capillaire, par exemple, une chute de cheveux, ou une chute de cheveux qui se représente à tel moment de l'année, ça peut aussi arriver. Eh bien, passer tout de suite à la lecture de coupe pour en comprendre la cause. Et puis, de toute façon, dans la lecture de coupe, la coupe énergétique est inclue dedans. On commence par explication, par... Mais est-ce que la coupe énergétique a une valeur thérapeutique par elle-même ? Oui. Vous intervenez quelque part en coupant les cheveux ? Oui. La valeur thérapeutique, c'est que les vibrations du rasoir qui vont être effectuées sur les méridiens du crâne vont pénétrer à l'intérieur du cheveu, jusqu'aux follicules pieux. Et de là, on va aller activer la circulation du sang, du cuir chevelu, ce qui va pouvoir aller nourrir déjà le cheveu en profondeur, qui va activer cette circulation. Et comme le sang se nourrit de cheveux et est refécondé avec le sang, eh bien, le cheveu pousse plus vite en faisant des coups énergétiques. Donc, effectivement, ça c'est une façon d'intervenir. Et nous, de toute façon, c'est donc de... Alors, cette lecture, elle permet de faire quoi ? Elle permet de comprendre des événements, des traumatismes, des chocs ? Elle permet de comprendre qu'on va aller rechercher la cause. Et vous pouvez dater d'après ? Non, quand même pas, d'ailleurs. Alors, dater, c'est la personne qui peut le faire. Oui, mais... Parce que par rapport à l'événement, et quand cet événement est apparu, que ce soit des pellicules, que ce soit une chute de cheveux, par quelle... Elle se souviendra à quel moment ça s'est produit ? Alors, pas toujours, mais en remontant petit à petit, on arrive à en trouver des conflits. Donc, quel genre de... Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Donc, vous apportez... Vous pouvez préparer l'avenir quelque part ? Enfin, c'est... Non, je ne prépare jamais la vie. La personne seule peut la préparer dans le sens où les compréhensions qu'elle va avoir de par rapport à son travail et de par rapport à cette prise de conscience sur sa méchelle chose et ses éléments de sa vie, va pouvoir, elle, mettre en place autre chose pour sa vie future ou pour, dans sa compréhension, et peut-être aller l'aider, en tous les cas, à être ce qu'elle est véritablement et non pas montrer uniquement son paraître. Mais vous utilisez des... Bon, vous n'êtes pas familière avec des disciplines comme le tarot, comme l'astrologie, tout ça, c'est tout à fait étranger à votre travail ou est-ce que vous avez une formation un peu dans ce domaine ? J'ai fait plusieurs formations. J'ai fait plusieurs formations durant toute ma carrière et quand on commence un travail en développement personnel, il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 13 ou 14 ans, j'ai commencé un travail sur moi. Effectivement, il y a plusieurs techniques sur lesquelles qui peuvent nous interpeller et puis nous aider à certains moments à traverser des phases difficiles ou des compréhensions qui vont nous faire avancer sur autre chose. Donc, bien évidemment... Mais je ne l'utilise... Je ne suis pas tarotologue, je ne suis pas médium, je ne le vois pas... Non. Et je ne vais pas vous inventer votre vie et votre histoire. Par contre, je vais pouvoir, par rapport aux cheveux, et c'est pour ça que je me suis formée dernièrement en métamédecine, parce qu'il me fallait un outil supplémentaire dans le sens où, quand on travaille en coupe énergétique ou en lecture de coupe plus exactement, eh bien, on est amené à accompagner la personne sur une problématique qu'elle peut avoir, mais surtout de l'accompagner le plus justement possible en lui posant les bonnes questions et que ce soit la personne, elle, qui trouve ses propres réponses en l'accompagnant, bien sûr, à trouver ses propres réponses dans son avancée de vie, mais que ce ne soit certainement pas mon interprétation. C'était très important pour moi. qu'elle trouve, elle, les clés, que je l'aide, en tous les cas, à trouver ses propres clés pour qu'elle puisse avancer dans sa vie. Ça dure combien de temps, à peu près, donc, cette lecture, une heure ? Alors, la coupe énergétique, il faut compter entre une heure et une heure et demie. Oui. Et la lecture de coupe, c'est beaucoup plus, on va dire, un bon deux heures. D'accord. C'est très original comme démarche et en même temps, ça ne me surprend pas trop parce que les cheveux, c'est à la fois nous et pas nous. Enfin, on peut les couper. On les coupe. Donc, c'est pas comme si on ne peut pas couper une main, mais ça repousse. Donc, c'est quelque chose qui est à nous et en même temps, qu'on peut donner, dont on peut se séparer. C'est certain. Alors, il y a toujours... C'est vrai que, par exemple, dans une séparation ou quand la personne a vécu pendant des années et a les cheveux très longs et puis qu'elle change complètement de vie, eh bien, il n'est pas rare qu'on change aussi de coupe. Quand on change de vie, quand quelqu'un se sépare, on change de situation professionnelle ou familiale, il est bien souvent où on change de couleur ou on change de coiffure. Eh bien, c'est ce que je dis souvent à mes clients, essayez de réfléchir la prochaine fois que ça vous arrive, qu'un matin, vous vous réveillez en vous disant « Ah, il faut absolument que je fasse quelque chose aujourd'hui parce que je ne me supporte plus dans la glace. » Oui. Il est souvent bien plus facile d'aller chez le coiffeur et puis de changer de coupe et de montrer une apparence qui nous correspond à l'intérieur plutôt que de changer réellement les choses de sa vie. Oui. Il faut faire très attention parce que, bien souvent, dans ce cas, on peut en être déçu. On peut être déçu de ? De la coiffure. De la coiffure. Parce que, justement, on a projeté que si on allait changer de coupe, eh bien, ça allait changer notre vie en même temps et que cette situation-là, elle est passée en même temps. Et ça ne se produit pas. C'est de l'inconscient. Mais, il m'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps d'avoir une cliente, après, j'ai depuis quelque temps, qui arrive et qui me dise « Aujourd'hui, Karine, c'est la transformation. Aujourd'hui, on transforme. » Oui. D'accord, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et puis, au fur et à mesure de notre discussion, eh bien, elle s'est rendue compte que la transformation n'était peut-être pas aussi radicale que ce qu'elle avait imaginé. Certes, il y avait plein de choses qui étaient en train de changer dans sa vie et qu'elle était, bon, d'accord, aujourd'hui, pour faire une certaine transformation au niveau de ses cheveux. Mais, peut-être pas autant et aussi radicale que ce qu'elle avait souhaité. Parce qu'il fallait encore un petit peu de temps pour que ça se s'est allé. Donc, elle ne va pas se faire couper les cheveux comme elle le voulait au départ. Donc, du coup, en y réfléchissant et puis, en lui reposant la question au fur et à mesure de notre conversation, je me suis assurée qu'elle était bien d'accord et que c'était bien d'accord pour elle. Oui, il n'y a pas assez de dialogue souvent entre le coiffeur et le client. Le client dit un truc au début, c'est très schématique. C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait améliorer la relation. Alors, ce qui est très difficile aussi, vous savez, c'est qu'il y a des femmes ou des hommes qui n'ont pas l'habitude de s'occuper de soi, d'eux-mêmes. Et que quand elles vont chez le coiffeur, eh bien, elles font confiance à l'autre. Oui, oui. D'accord ? Alors, quand moi, elles viennent chez moi me voir et que je leur dis de quoi avez-vous envie aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Comment est-ce que vous aimeriez vous voir devant l'Agnace ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce miroir ? Eh bien, pour elle, qui n'était pas pris le temps de s'occuper d'elle ou qui court toute la journée entre les enfants, le travail, le mari, etc., et les obligations ménagères, eh bien, elles ont du mal à nous dire « Mais je ne sais pas, parce que d'habitude, quand je vais chez le coiffeur, eh bien, je lui dis « Je ne sais pas, choisissez pour moi » et c'est donc au plus pratique. Oui, oui, oui. Et c'est fur et à mesure, eh bien, se réapproprier notre propre personnalité parce qu'on a, nous, envie de voir dans le miroir et parce que l'autre voit en nous ou en tous les cas que ce soit juste pour nous aussi. Parce que malgré tout, nos cheveux nous appartiennent, ils sont sur notre crâne et pas sur celui de la coiffeuse. Mais c'est vrai que ça peut être aussi des pulsions négatives qu'on exprime à travers son rapport aux cheveux. Si on a une espèce d'hostilité envers soi-même ou si on se culpabilise, on peut vouloir... Monsieur, ça arrive. Parce que c'est quand même moins grave que de se suicider quelque part. Mais c'est une forme d'agression aussi. Vous savez, le nombre de femmes qui vont chez le coiffeur et qui leur demandent une coupe et qui n'ont pas eu l'impression d'être entendues et souffrent devant leur miroir tous les matins le temps que les cheveux repoussent pour qu'elles puissent se faire une coupe qui leur correspond et à quel point elles s'aiment aussi dans le miroir. Oui, oui. Ça arrive. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Ça arrive très souvent. Bien sûr. C'est une forme de masochisme d'aller chez le coiffeur par certains côtés alors qu'on pourrait effectivement mieux contrôler. Mais c'est vrai que souvent les coiffeurs ils rentrent un peu dans le jeu et ils sont un peu sadiques parfois. Mais, effectivement... Ils n'ont pas la notion de ce que les cheveux en même temps représentent pour la cliente. Oui. Donc, c'est une... C'est un questionnement personnel qui m'a été posé à moi avant de pouvoir le transmettre à l'autre. On peut penser effectivement que même quand quelqu'un... Parfois c'est prémonitoire aussi quelqu'un se fait couper les cheveux et ça précède quelque chose d'assez grave qui va lui arriver. Ce n'est pas forcément quelque chose qui lui est arrivé mais c'est comme une sorte de pressentiment négatif parfois négatif qui conduit à cette atteinte. Alors, je ne parlerai pas de négatif je parlerai de transformation. Oui. Il y a des choses qui se transforment et par lesquelles qui sont douloureuses assez, très douloureuses même mais qui sont toujours pour en compréhension avec ce qui vient de suivre. D'accord. Donc, ça s'appelle la coiffure KF. Alors, KF c'est parce que je m'appelle Karine Finari en fait, ça a été mon logo que j'ai mis en place quand j'ai commencé à faire eh bien, à m'installer il fallait bien que je trouve un logo donc ça a été mon logo. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pense que c'est vraiment une piste intéressante. Vous faites la... C'est quelque chose qui est manqué je pense, effectivement. Le fait de prendre au sérieux ce rapport aux cheveux. Alors, vous avez bien aimé cet instrument de musique ça vous plaît, ça vous parle, ça ? Oui. Oui, parce que par rapport au rasoir et quand on coupe les cheveux au rasoir c'est l'arché. Eh bien, les sons ne sont pas du tout les mêmes d'un endroit à un autre et le son, les vibrations, le ressenti n'est pas du tout le même d'un endroit à un autre suivant qu'on va passer sur tel ou tel méridien ou sur tel ou tel endroit du crâne eh bien, on ne va pas du tout ressentir la même chose et le bruit va être complètement différent. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé beaucoup c'est l'intimité que le client a avec son coiffeur parce qu'il arrive chez quelqu'un souvent qu'il ne connaît pas et il se met, il accepte une forme d'intimité quand même de contact qu'il n'accepterait même peut-être pas de son conjoint à la limite il le laisse intervenir dans sa vie il y a une intimité qui est assez rare il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont cette forme d'intimité c'est certain c'est pour ça que je ne travaille pas en salon traditionnel je travaille chez moi je me suis fait un petit cocon et mon salon privé c'est un peu comme le massage il y a cette façon il y a cette proximité aussi dans le massage bien sûr et les cheveux vraiment nous représentent mais en plus le coiffeur non seulement il a intimité mais il peut vraiment modifier quelque chose quand on transforme sa coiffeur c'est qu'on transforme l'intérieur de soi son être véritable à ce point oui donc vous êtes une magicienne oui magicienne je ne sais pas vous savez quand par exemple une cliente a les cheveux devant les oreilles et qu'elle décide de se les faire couper de dégager ses oreilles et bien c'est qu'elle est hâte à vouloir entendre ce qui se passe dans sa vie il y a des gens souvent qui on est gêné de voir leurs oreilles couvertes comme ça c'est un peu énervant parfois c'est un voile c'est un voile protecteur qui peut être important pour le jour c'est comme les franges aussi oui bien sûr d'ailleurs il n'est pas rare que quand une personne a des cheveux longs par exemple quand elle veut mieux écouter instinctivement elle va le faire elle va poser comme ça ses cheveux derrière l'oreille oui elle va tendre l'oreille c'est vrai oui il y a plein de choses que l'on fait naturellement sans s'en rendre des choses je vous souhaite d'écrire un livre là-dessus un séjour carine ferrari merci merci à vous merci à vous